donc voici une petite vidéo pour montrer l'état du prédator 500 donc comme j'ai expliqué dans mon annonce il y a un lousse présentement dans le steering et le lousse le lousse provient des petites taillerodes de direction une petite taillerode ici qui se connecte sur la direction c'est ça le lousse les bushings sont neufs il y a d'autres bushings neufs qui viennent avec les taillerodes aussi taillerodes j'ai d'autres taillerodes neuves all-ball qui viennent avec mais elles sont encore bonnes puis j'ai la rod aussi qui vient avec il y aurait les balles jointes à faire mais les bearings de roues sont faites les deux bords j'ai changé les bearings de roues j'ai d'autres bearings de roues neuves qui viennent avec il n'y a pas d'unition je me suis planté en quatre roues puis ma palette elle a coupé l'émission fait que l'émission est directe sur la switch on off ça change absolument rien c'est juste que quand il est à off la fan s'il est chaud la fan elle va continuer à rouler mais elle arrête tout seul quand il rend du froid j'ai une kill switch ici aussi je peux enlever enlever le contact j'ai mis le choke en avant en place de l'émission avant que ce côté ici j'ai perdu la vis qui va dessus on faudrait retrouver un autre liste une autre vis à part de ça les les lumières à frein en arrière fonctionnent pas par rapport à ce que le fil ici il a lâché ça fait qu'il faudrait le ressouder parce que la lumière en arrière elle fonctionne la lumière elle fonctionne j'ai une autre lumière qui vient avec aussi à part de ça j'ai une petite craque dans le banc ici le banc est vraiment en bonne condition il n'est pas craqué rien les plastiques les plastiques sont craqués mais j'ai fait des stitches ici avec des taille rap je vais en remettre entre temps mais ça tient assez bien là il faudrait que je remette d'autres d'autres vis parce que je les ai perdues je vais aller m'acheter je vais mettre quatre vis de la même grandeur pour que ça soit plus facile à défaire ici normalement il y a un sensor pour le brake en arrière je l'ai pu mais le frein fonctionne quand même bien il n'y a pas de problème avec le frein sinon la clôture est neuve j'ai fait un changement d'huile hier dessus il serait peut-être dû pouvoir faire un autre changement d'huile bientôt vu que la clôture est neuve juste au début le temps de roder la clôture sur la tinque à l'huile la vis sur la tinque à l'huile ici est stripée le plastique est comme lâché je suis pas capable d'enlever la vis ça tourne dans le beurre mais elle ne soigne pas je suis capable de faire mes changements d'huile avec la vis en dessous pour compenser je vais juste rajouter un petit peu d'huile je la flusche comme ça ben ça se fait le transfert mais je suis capable de changer la l'huile quand même j'ai essayé de retrouver un autre tinque à l'huile mais j'ai pas été capable mais la tinque à l'huile elle tient son huile tout fait que c'est pas la tinque qui est brisée c'est juste c'est mal commode un peu parce qu'on peut pas la vider mais quand on la vide de là ben on est capable de vider l'huile de quand même au complet j'ai mis un kit de gasquette neuve dessus donc gasquette de tête est neuf la casquette ici aussi est neuf casquette d'exhaust aussi les beignes d'exhaust j'ai un j'ai un cover ici on peut installer pour pas se brûler vous voyez un peu j'ai fondu mes pantalons dessus à part de ça les pneus en avant sont dus il en reste encore plus capable de rouler pareil ben c'est pour bien dire faudrait changer bien c'est pour des fois un snow piné en arrière j'ai pas toutes les pins ça fait une méchante différence sur la glace j'ai cinq spraquettes a de l'allure c'est ajusté pas de problème là pas de luce non plus au niveau de la cage à béring j'ai un autre cage à béring qui vient avec j'ai un autre spraquette de chaîne qui vient avec avec un autre spindle aussi même chose pour le disque j'ai l'autre hub qui vient avec avec un autre disque la la braquette de disque elle est lousse ici j'ai deux autres braquettes qui viennent avec je pense que les autres sont moins lousse quand même rare à trouver fait que le disque il use crush un peu par rapport à la braquette j'ai changé les pads j'ai mis des vieux pâtes mais au moins ils ont un petit peu de gomme pour pas maganer le disque dessus mais ça prendrait des nouveaux pâtes puis comme je te dis j'ai la braquette qui vient avec avec l'autre petit bout ici j'en ai deux autres fait que peut-être regarder laquelle qui est moins lousse pour ne pas avoir de pli mais c'est assez je te dirais que c'est assez commun pour les Predator 500 j'ai une batterie neuve dessus Kempec je pense que j'en colle la garantie j'ai changé le régulateur de voltage aussi le régulateur de voltage a sauté fait que j'en ai changé un puis c'était pas facile à trouver j'ai réussi à le trouver par rapport de ça le bike est complet il vient avec beaucoup de pièces j'ai changé les ampoules aussi les ampoules sont flambettes fait que les lumières ils fonctionnent les autres les barres aussi fonctionnent bien avec les longs bar donc de ce côté là le shifter a strippé mais présentement le shifter est correct je vais l'arranger mais éventuellement là ça serait bon de le changer il tient j'ai fait un trait avec un grinder pour qu'il puisse s'asseoir donc là le shifter est solide il chippe je l'essayé hier mais tu sais éventuellement ça ne ferait pas de tort un nouveau shifter présentement si on est doux ces vitesses là ils rentrent tout est correct on va dire ça j'ai acheté un cover aussi un câble de gaz j'ai deux autres qui viennent avec les poignées sont pas manganés j'ai aussi les protèges ici qu'il y en avait au niveau du carburant ici il manque des petites clans pour le mais j'ai sur mon autre airbox que je donne avec les oeil clans je peux mettre deux autres clans ben tiens il est solide et ici ils ont tendance à fondre j'ai deux autres bouts qui viennent avec sauf qu'ils font tout le temps quand ça vient trop chaud fait que j'ai mis un collet de piping d'intercooler fait que ça c'est en teflon ça fond pas c'est super solide le frein m'a craqué à un moment donné je l'ai ressoudé je sais pas si on peut voir il faudrait que j'enlève les plastiques là il a été ressoudé il est encore plus solide qu'à l'origine il a été renforci avec des braises ça a pas touché le frein c'est l'autre bord de la braquette pour la tank à gaz il y a un Phil Cohen flambette dedans flambonneux le carburateur a été nettoyé présentement il y a de la misère à tenir son idle je sais pas si c'est parce que le jet est pas correct par rapport à ce que j'ai mis l'autre Phil KM9 dedans il tue peut-être un petit peu plus d'air j'ai essayé de le monter mais le idle est à checker on va essayer de le partir là il fait frappe il y a du choc il y a 4 roues par je peux pas lui donner du gaz parce que je tiens le téléphone aussi là mais j'ai un guidon Rental le guidon est pas vieux avec les climbes pro taper je me suis fait une braquette en avant pour les les lumières j'ai des lumières à l'huile j'ai des lumières à de neutre dessus l'état de général écoute le bumper un bumper est solide c'est sûr qu'il y a un petit peu de de maintenance à faire dessus sauf que toutes les pièces que ça prend pour faire la maintenance à part les pattes de frein les les petites taillerottes de direction puis les les balles jointes pour qu'il n'y ait vraiment aucun lousse là mais le bike il rouleable pareil là les oeufs ont été graissés puis le boucher de neuf puis en arrière bien en arrière j'ai un autre cage à Béring qui vient avec j'ai pas les Béring j'ai les j'ai une partie des Béring mais j'ai pas les Béring au complet la suspension elle va super bien rien à faire sa suspension elle est ajustable toute j'ai compression la compression qui est ajustable ici la chaîne est encore en shape le sprocket aussi le sprocket en avant j'en donne un autre aussi 13 dents pour un peu plus de de torque avant je faisais bien du speed c'était plus le fun ça levait plus mais côté top speed ça en en mangeait un peu fait que je l'ai enlevé j'ai une autre chaîne aussi qui vient avec fait que si jamais tu brises la chaîne met une autre chaîne pour la réparer pour voir de-dessus il me manque il me manque une vis ici de support à moteur que j'arrive pas à trouver qui vient barre en barre peut-être essayer de en acheter une en même temps d'acheter une autre pour ça ici qui tient le plastique mais qui a trouvé solide il vient avec les skid plates aussi en dessous en avant ici en arrière où est-ce qu'il y a le swing arm il y a déjà une skid plate en plastique sauf qu'il y a une skid plate en métal qui va là-dessus donc en gros ça ressemble à ça j'ai un autre set de tire qui vient avec qui peut venir avec parce que là présentement il est sur un 3 roues il faudrait qu'on check ça ensemble c'est des bedlock donc c'est assez le fun les bedlock en arrière sur des razors sauf que les pneus sont finis je pourrais venir avec un autre set mais il faudrait que je le démanche pour avoir l'autre set les poignées sont pas sont pas brisées les poignées sont corrects aussi les poignées sont pas bien les poignées sont pas brisées les poignées sont pas brisées C'est parti.